Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie de tout cœur pour votre générosité d'hier. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas pu appeler, évidemment. Je vous remercie de tout cœur d'avoir donné des mains à la Providence. Et vous savez que c'est toute la semaine. On est à la première semaine de l'Avent. Toute la semaine, nos bureaux seront ouverts dès 5h30 le matin. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de remercier ceux qui répondent au téléphone parce qu'il faut qu'ils se lèvent à 4h, 4h15, évidemment, pour être au bureau à cette heure-là. Alors, merci à vous de tout cœur. Merci à ceux qui m'écoutaient ce matin de votre grande générosité. Je vous rappelle que le cadeau du mois, je sais que vous êtes très contents. Hier, les gens appellent à dire « Mon Dieu, qu'on est chanceux ». C'est ce nouveau CD qui a été fait exprès pour la Victoire de l'amour de M. Jean-Marc Chaput qui s'intitule « Jamais seul ». C'est plus d'une heure où on passe un beau moment avec Jean-Marc. Et c'est quelque chose que vous ne trouverez jamais en magasin. Il le fait strictement pour des gens de la Victoire de l'amour. Et Jean-Marc est quelqu'un de qui on peut tellement apprendre. Alors, je vous rappelle les numéros de téléphone en vous disant « Merci de tout cœur de votre grande générosité ». Et je vous rappelle que toute la semaine, les bureaux seront ouverts dès 5h30. Et c'est peut-être une belle façon à ce mois de décembre de dire « Je vais donner un don peut-être un peu plus que d'habitude. » Ce sera mon cadeau de Noël pour que la parole de Dieu puisse être annoncée. Alors, les numéros de téléphone 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Et si vous allez sur notre page Facebook, vous voyez un petit carré dans le haut, dans le milieu, en dessous de la photo du pape, c'est écrit « Don » en vert. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez faire un don également. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et en parlant de Jean-Marc Chaput, on s'en va le rejoindre. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'ai vu un film extraordinaire il y a quelques temps à la télévision, mais je l'avais déjà vu au cinéma. Le titre du film, Alphée des étoiles. Alphée, c'est le nom d'une petite fille. Et son papa, le réalisateur du film, s'appelle Hugo Lapoint. Ou Hugo Latulipe, excusez. Et le nom de sa petite fille, c'est Alphée. Alphée souffre d'une maladie très, très rare. Une maladie pour laquelle il n'y a aucun remède trouvé à l'heure actuelle. C'est que sa tête est plus lente. Mais elle apprend, mais c'est lent. Et les parents, c'est-à-dire Hugo Latulipe et sa femme, sa femme c'est, le nom m'échappe, je vais vous le dire tout à l'heure. Sa femme, Varidel, Laure Varidel, Laure Varidel, ont décidé de donner un grand coup. Comme ils voulaient la placer, la petite Alphée, dans une école, dans des classes d'enfants mésadaptés, etc. Ils ont décidé de prendre une année sabbatique avec elle. De fuir le Canada et de retourner au pays de Laure Varidel, la Suisse. Et de passer un an. Elle étudierait, mais pendant ce temps-là, lui, Hugo, deviendrait l'ami de sa fille. L'ami dans le sens de guide. Et c'est magnifique. Tout le long du film, on voit cette petite fille avec des petits cartons. Ces petits cartons, c'est des mots. Puis son père, il montre le carton, puis elle donne le mot « papillon ». Elle a des misères prononcées. C'est magnifique de les voir l'hiver dans la neige. Il y a des phrases... C'est une prière, regardez ce film-là. De voir l'amour d'un père pour sa petite fille. L'amour d'une mère. De voir les paysages de Suisse dans les montagnes, qui sont tellement extraordinaires. Sacre face que c'est beau vivre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit le progrès de la petite fille tout le long du film pendant cette année. On voit qu'elle commence à marcher. Elle est dans une petite garderie. Elle promène dans la forêt avec les autres enfants. Puis on voit qu'elle commence à communiquer avec les enfants, les prendre par la main, les échanger avec eux un peu. Évidemment, les enfants ne comprennent pas très bien. Mais elle est l'amie. L'institutrice ou l'éducatrice qui s'en occupe la voit. C'est magnifique à voir. Et on se rencontre tout à coup d'un miracle. Tranquillement, elle fait parler. Tranquillement, elle fait compte. Elle compte jusqu'à 10, puis ensuite jusqu'à 20. Mon Dieu que c'est beau! Et pour voir tout cet amour qui se déverse, je lui disais, il faut croire à Dieu. Il faut croire à Dieu. Parce que c'est tellement beau, un enfant qui s'éveille. Dieu nous l'avait dit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Si vous avez écouté l'émission de dimanche dernier, vous savez que toute la semaine, ce sera une semaine spéciale pour la Victoire de l'amour. C'est la semaine du Paris du coeur, où on parie tous ensemble qu'il est possible, même dans un monde qui est parfois difficile, de garder ces émissions en onde. Je l'espère pour encore des dizaines et des dizaines d'années. Vous savez que bientôt, ça fera 19 ans. Alors, nos bureaux sont ouverts exceptionnellement toute la semaine, dès 5h30 le matin. Alors, dès qu'on se quitte, ils sont ouverts jusqu'à 4h l'après-midi. Pour recevoir vos dons, je vous remercie d'avance. Évidemment, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et c'est une belle façon de faire un petit cadeau de Noël au Seigneur en disant, je vais te faire un petit don pour que ta parole soit annoncée. Je vous rappelle que le cadeau du mois, je suis tellement content. Le CD exclusif de Jean-Marc Chaput, qui a été fait spécialement pour la Victoire de l'amour, c'est le titre « Jamais seul ». Vous allez aimer ce CD-là, c'est incroyable. Et vous ne le retrouverez jamais en magasin. C'est avec un don de 25$. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40$. Et je vous rappelle aussi que l'Ange de Noël est toujours disponible. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5e6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5e6. Également par téléphone dès 5h30 ce matin, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Et je vous rappelle ce beau CD de Jean-Marc Chaput. « Jamais seul ». Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, à cette première semaine de l'Avent, c'est un très beau texte d'Évangile qu'on connaît tous, mais j'aimerais tellement aujourd'hui qu'on fasse comme si c'était la première fois qu'on l'entend. Il est magnifique, ce texte-là. « Jésus est entré à Capharnaüm, et un centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia. Seigneur, mon serviteur est au lit, chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, « Va, et il va. » Je dis à l'autre, « Viens, et il vient. » À mon esclave, « Fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à tous ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. » Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Que c'est beau ce matin de voir ce centurion qui a une foi complètement aveugle en ce Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il y en a de nous aujourd'hui? Si on posait cette question-là, est-ce que j'ai cette foi qui est capable de déplacer des montagnes? Et est-ce que j'ai cette foi pour... Vous savez, je vous écris dans la lettre du mois de novembre, ceux qui la reçoivent, que dans la vie, c'est normal d'avoir des doutes. Vous savez que c'est quelque chose qui est tout à fait normal, même Mère Thérésa a vécu ces périodes de doutes terribles où elle s'est même demandé à un moment donné, parce qu'elle voyait tellement de souffrance, est-ce que Dieu existe vraiment? On appelle ça les déserts de la foi. Et le pape François a donné une entrevue au mois d'août dernier et il en parlait de ses doutes, qu'il est saint, S-A-I-N, de vivre des périodes de doutes, pas tout le temps, évidemment, mais des périodes de doutes dans notre vie, sur la foi. C'est tout à fait normal de passer par des déserts avant d'arriver à l'oasis. Et au cours d'une vie, moi je l'ai vécu il y a quelques temps, des déserts, vous en rendiez peut-être pas compte parce que je le vivais en silence. Mais parfois je trouvais ça difficile parce que je me disais, Seigneur, il me semble que je ne t'entends pas, il me semble que tu n'es pas là. Mais c'est lorsqu'on décide de persévérer en gardant cette espérance que oui, il est là, mais parfois ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est tellement proche que c'est là qu'on ne le voit plus. On l'a tellement collé qu'on ne le voit pas. Mais, alors aujourd'hui, oui, il y a des périodes de doutes, des périodes d'incertitudes, mais il y a aussi cette période où on a une foi complètement totale et on dit au Seigneur, moi, j'ai décidé de te faire confiance totalement, comme ce centurion, comme un petit enfant qui fait confiance à son père. Vous savez, des fois, le papa, il lance son fils, le fils, il sait, le petit enfant, que son papa va le reprendre dans ses bras, il ne sera pas tombé à terre. Et c'est ça, avoir confiance, dire au Seigneur, moi, je veux te faire confiance totalement, comme ce centurion. Et vous allez voir que tout peut changer. Alors, je demande au Seigneur de nous bénir lui-même afin qu'on passe une belle période de l'Avent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint-François d'Assise et du Pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du Pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077, sans frais 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise vivre une expérience incroyable avec Saint-François et le Pape François aussi. Donc, venez avec nous. Vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Avant de vous quitter, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez aujourd'hui pour la Victoire de l'Amour. Merci de votre grande générosité, mais je veux aussi vous dire merci de tout cœur de votre prière. Je sais qu'il y a des gens qui prient à tous les jours et ça paraît, parce qu'imaginez, bientôt, ça fera 19 ans. Et beaucoup de gens, au début, je me souviens, je me souviens comme si c'était hier, disaient « Ça ne tiendra pas un an, cette affaire-là. Et ça fera 19 ans. » Et ça, ce n'est pas grâce à moi, pas grâce à ceux que vous voyez à la télé, mais grâce à vous. Chaque personne qui écoute, et ce qui est magnifique, c'est qu'il y a du nouveau public à tous les jours qui s'ajoutent, un peu partout au Canada. Il y en a des États-Unis, il y en a de Saint-Pierre-et-Mitlon. Et ce qui est magnifique à cause de Facebook et de notre page Internet, c'est qu'il y en a maintenant partout dans le monde. Alors, je peux même saluer les gens qui nous écoutent de la France. C'est sûr qu'il est magnifique. Alors, merci de tout mon cœur pour votre appel d'aujourd'hui. J'ai rencontré Jésus. C'était la seule façon que j'avais de le dire à ce moment-là. Il ne m'est pas apparu, mais au plus profond de mon cœur, j'ai vraiment fait une rencontre avec le personnage Jésus. Et ça, ça a chamboulé toute mon existence de 22 ans à ce moment-là. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences-soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada